Nous sommes ici aujourd'hui pour faire une mise au point par rapport à la situation de nos compatriotes en Angola. Comme vous savez, pour le moment, l'Angola est en train de faire, le gouvernement angolais est en train de faire une opération qui s'appelle Transparencia. Transparencia, ça veut dire transparence totale. Et depuis l'avènement de son Excellence João Alonso à la tête de l'Angola et à la tête du parti qu'est le MPLA, durant les campagnes, il avait dit qu'il allait combattre la corruption. Donc c'est dans ce cadre-là que cette opération rentre en vigueur. Et je peux vous dire aussi que ce n'est pas seulement ciblé contre nos compatriotes, comme d'autres peuvent le penser. Vous avez vu il y a quelques jours qu'il y a eu 368 000 personnes du RDC qui ont été rapatriées chez eux. Leur rapatriement est plus facile parce que l'Angola a une frontière de 1200 km² avec la RDC. Mais par rapport à nos compatriotes aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Nous avons des compatriotes qui sont dans des situations totalement légales. Et je peux vous dire que le gouvernement angolais ne fait pas d'injustice par rapport à ça. Mais nous avons aussi des compatriotes qui ne sont pas dans des situations régulières. Et l'Angola est un État souverain qui veut jouir de sa souveraineté. Ça ne veut pas dire que c'est un État méchant ou xénophobe. Moi, je peux le dire parce que j'ai passé plus de 20 ans là-bas. Et je peux vous dire que si vous êtes dans des situations légales, vous êtes considéré comme un Angolais. Vous avez les mêmes droits qu'un Angolais. Mais aujourd'hui, la vérité est que nos parents, nos compatriotes qui sont là, il y en a plusieurs qui sont dans des situations pas totalement légales du point de vue de l'immigration. Donc, ce qui veut dire que les gens ont été prévenus il y a plus de deux mois de laisser les zones minières comme la capitale parce que l'opération va commencer. Ça a été dit depuis plus de deux mois. Je crois que les différentes chancelleries ont prévenu leurs concitoyens. mais d'autres ont pris ça à la légère. Ce qui se passe aujourd'hui est qu'ils doivent ou quitter le territoire angolais ou se régulariser. Mais se régulariser après le commencement de l'opération est totalement difficile. Donc, nous demandons, comme il y a au moins une grande entente avec le gouvernement guinéen et le gouvernement angolais, c'est-à-dire historiquement, s'il y a moyen d'avoir une sorte de doléance auprès du gouvernement angolais à travers le ministère des Affaires étrangères ici et notre ambassade qui se trouve en Angola, pour pouvoir donner un petit temps à nos compatriotes. Ceux qui ne sont pas légaux, ils doivent quitter. Ceux qui sont légaux, on ne les touchera pas. Mais il faut qu'on trouve un mécanisme parce qu'il y a beaucoup qui sont là-bas aussi aujourd'hui qui sont dans la pauvreté. Ils veulent quitter le territoire mais ils n'ont pas les moyens de venir en Guinée. Et ceux qui veulent s'entêter de rester en Angola cachés dans les maisons, je crois que ça va être très très difficile parce que l'opération, c'était à partir du premier pour Luanda. Et ils l'ont remis, je crois, au 6 après-demain. Donc je dirais à ces compatriotes-là de faire très très attention parce qu'ils peuvent rester dans les maisons avec les bailleurs. Chaque jour, vous pouvez leur donner de l'argent. Mais le jour où l'argent est fini, ils vont appeler l'immigration et vous allez sortir. Donc à partir du moment, il vaut mieux qu'ils se dépêchent de se mettre en contact avec l'ambassade là-bas pour qu'on puisse voir quelle est la situation qu'ils font. Parce qu'avant, dans le contexte d'avant, l'Angola, le gouvernement angolais, quand ils arrêtaient les immigrés qu'ils étaient dans des situations illégales, automatiquement, ils arrêtaient les avions pour les rapatrier dans leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, le contexte économique a totalement changé. Aujourd'hui, on vous met en prison et vous payez l'amende. Et puis, si vous avez des parents qui peuvent payer votre billet pour vous rapatrier, ils vont payer et vous allez quitter le territoire. Et si vous n'avez pas les parents qui sont capables de faire ça, ça va être très, très difficile. Donc, c'est à voir si le gouvernement guinéen peut voir dans quel contexte on peut intervenir sur ce sujet-là. Mais je peux vous dire que le peuple angolaire n'est pas xénophobe, mais ils ont besoin de prendre la souveraineté de leur État totalement, sur tous les territoires. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'opération Transparencia, ce n'est pas seulement contre les étrangers, même les Angolais. Transparencia, ça veut dire transparence. Donc, que ce soit au niveau de la corruption, vous avez entendu beaucoup, je crois, ces jours-ci, que ce soit au niveau de la discipline civique, c'est la même chose. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, que ce soit nos parents, nos compatriotes, les étrangers ou les Angolais, personne n'a le droit aujourd'hui d'opérer dans les zones minières jusqu'à un nouvel ordre. C'est ce qui a été dit. Moi, j'en sais, parce que j'ai passé plus de 20 ans dans ce pays, dans les activités minières. Donc, je connais ce qui se passe. Ce n'est aucunement visé les étrangers seulement, c'est tout le monde, Angolais y compris. Car l'Angola était totalement un pays qui avait totalement son économie basée sur le pétrole. Vous savez que le pétrole a totalement chuté et il n'y a pas autant d'entrées pour le gouvernement. Donc, ils veulent maintenant mettre la mainmise sur tout ce qui est richesse du pays. Ce qui fait qu'il y a cette opération transparentielle. Donc, c'est ce que je peux vous dire. L'État est au courant de cette opération en Angola. Mais est-ce qu'il a déjà pris des dispositions ? Il a pris des dispositions, bien entendu. Parce que l'ambassadeur, si je peux me permettre, je crois qu'il a pu prévenir à l'avance nos compatriotes. Ceux qui ont écouté sont déjà à Luanda. Ceux qui n'ont pas écouté sont dans les zones minières. Mais pour pouvoir quitter les zones minières aujourd'hui, c'est totalement difficile. Parce qu'il y a des checkpoints des barrages un peu partout. Donc, ceux qui ne sont pas légals ont des difficultés de quitter les zones minières. Parce qu'ils sont là-bas, ils ne peuvent pas quitter. S'ils quittent, ils vont se faire arrêter. Alors, vous êtes leur président de loi. Vous êtes leur président de loi. Je ne suis pas leur président de loi. Moi, je suis un homme d'affaires. En même temps, je représente le RPG Arc-en-Ciel. Je suis le secrétaire général. Mais je ne parle pas au nom de nos militants. Je parle au nom de tous les Guinéens. Je parle pour nos compatriotes. Justement, ce que je voulais savoir, c'est si vous avez au moins peut-être organisé des sensibilisations auprès de nos compatriotes afin qu'ils puissent comprendre vraiment la nécessité de cette mesure. Je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont dans les zones minières. Mais on les a déjà dit que cette opération va continuer. Donc, ce n'est pas une opération comme d'habitude. On fait une semaine et on s'arrête. L'opération, ce sera jusqu'au 15 décembre, je crois. Et puis, au-delà même. Combien coûte une régularisation à Angola ? Ça, c'est impossible à dire. En tout cas, si vous avez... Vous parlez de régularisation pour quelqu'un qui est rentré légalement dans un pays. S'il n'est pas rentré légalement dans un pays, c'est difficile de se régulariser. Vous comprenez ? Donc, à vous attendre, cela explique le problème auquel les Guinéens sont confrontés. Nous avons beaucoup de compatriotes qui sont rentrés par les frontières de la RDC ou par Brazzaville. Mais, donc, c'est difficile. Si vous rentrez avec un visa et que vous postulez pour un emploi et qu'on vous donne l'emploi, vous avez automatiquement un visa de travail donc qui est renouvelable sans aucune difficulté. Mais si vous êtes rentré dans un pays où vous n'êtes pas régularisé pendant 10 ans, aujourd'hui, à la dernière minute, vous ne pouvez pas vous régulariser, vous devez normalement être sage de quitter les territoires si vous avez le moyen, encore une fois, de venir vous régulariser et de repartir sur des bonnes bases. Donc, on a dans la cité de la population guinée. C'est à Luanda ou c'est dans les autres vignes ? Disons, il y en a un peu partout. Mais à Luanda, nous avons une forte communauté aussi. Mais dans les zones minières aussi, nous avons une très, très forte communauté aussi. C'est équitable. Vous nous dites qu'ils sont parmi eux, il y a des gens qui veulent venir mais ils sont pauvres. Est-ce que vous voulez dire par là que le gouvernement doit s'impliquer afin de les aider à regagner le territoire guinéen ? À mon avis, s'il y a la possibilité, oui. Les minières ou bien c'est dans l'étendue du territoire ? Sur toute l'étendue du territoire, on vous l'a. Ce n'est pas seulement les guinéens qui sont visés, c'est toutes sortes d'étrangers en situation irrégulière. Alors, si le gouvernement guinéen n'arrive pas à réagir à temps, vous en tant qu'homme à faire, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces gens ? Qu'est-ce que je compte faire pour ces gens ? Ceux qui me sont proches, je peux les aider mais on ne peut pas aider tout le monde, vous comprenez ? Je ne suis pas une multinationale pour pouvoir aider tout le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre à profit vos nombreuses relations que vous avez justement dans ce pays, frères et amis à la Guinée justement pour faire un plaidoyer en faveur de ses compatriotes qui souffrent aujourd'hui dans ce pays ? Politiquement, moi je ne pourrais pas parce que nous avons une hiérarchie supérieure et qui est l'ambassadeur de la Guinée en Angola qui est plus apte à collaborer avec les autorités angolaises et à travers le ministère des Affaires étrangères ici. Moi, dans le cadre purement de négociation, j'ai eu affaire avec beaucoup d'Angolais. En même temps, la fonction que j'ai eue, j'ai comme secrétaire général du RPG Angola, j'ai pu côtoyer certains dirigeants du parti MPLA mais je ne peux pas me permettre de discuter au nom de l'État et au nom de l'ambassadeur. Sous-titrage ST' 501